Le dernier livre de Robert Aveyan Habitude Manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes Habitude Adaptation de degrés variables à certains états, qui fait qu'on les supporte plus aisément Habitude Aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention, tel ou tel genre d'action, acquise par une pratique fréquente Habitude Usage répété de quelque chose qui prie un besoin chez quelqu'un Habitude Manière de faire, comportement créé chez quelqu'un par une façon répétée Habitude Sous-titrage ST' 501 Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est parce que j'ai compris que ma vie serait toujours un chemin de corps, que j'ai décidé qu'il était temps pour moi de préparer ce jour béni des dieux, durant lequel vous comprendrez tout le bien que je pense de vous. Quand les habitudes deviennent cinq histoires. Les mémoires d'une carte Un roman noir psychologique Le fabuleux destin d'un cahier d'écolier Un roman sentimental et historique Ainsi soit-elle Un thriller fantastique et érotique J'ai essayé d'être normale Ce fut la pire demi-journée de ma vie Un thriller fantastique Le chevalier des trois petits points, au pays des tropes Un essai romanesque Le journal de Charlie Un roman sentimental, humoristique et gruy 187 Un conte épique et fantastique La trilogie, Solal, l'éternelle dissonance Une trilogie d'aventure Réplique Un thriller fantastique Les enfants de Philactère Un roman jeunesse Le sein profond des creux Une pièce de théâtre Sublime tentation Un roman érotique Papier roman noir Thriller et drame psychologique Robert Aveillon vous invite ici à un voyage entre coma, écriture, reconquête du moi et réalité C'est avec une pointe d'humour, et un surréalisme certain, qu'un cahier des colliers doués de conscience Nous livre ici le témoignage fidèle d'une vie passée Il est un monde, où l'on s'adonne au plaisir du sexe sans concession Et où l'on dépasse les limites d'une morale conventionnelle Afin de s'affranchir de sa condition, et accéder à l'essence de son nez Je m'appelle Benjamin Argos Je suis né du souvenir d'une vie où Zeus, héros et pléthore de Dieu, et délaissé tes souverains Voilà une entrée en matière quelque peu surprenante Pourtant vous êtes un milieu d'imaginer ce que sera cette relation qui va s'établir entre Benjamin et Laetitia Découvrez ici un univers fait de mots, et d'illustrations, afin que ces quelques instants passés aux côtés de ce chevalier des trois petits points Participe à faire de vous, l'explorateur éclairé, qui saura apprécier toutes les finesses et la singularité de notre langue 89, 60, 88 Voilà à quoi l'on pourrait réduire Evangeline Dimastro-Moretti, si elle n'avait pas éprouvé, le besoin d'opérer un virage à 180 degrés Pour que sa vie de mannequin célèbre, se meuve en une singulière remise en question Qu'elle viendra consignée, jour après jour, sur son journal intime Une ville, une citadelle, une histoire que les hommes ont préféré réduire à une simple légende Faute de ne pas avoir voulu comprendre que ce que nous croyons être, n'est que le misérable reflet d'une condition subtilement féérique Entre romans d'anticipation, chroniques sociales et récits romanesques Robert Aveillant vous invite à découvrir cette trilogie qui saura ravir les amateurs de conspiration, les férus de mystère Tout comme ceux qui se sont un jour interrogés sur la condition humaine Et si, au détour d'un événement somme toute ridicule, vous preniez conscience que vous n'êtes en fait que l'improbable facsimilé d'un scénario Qui a marqué des générations et des générations de spectateurs Il s'agirait là certainement d'une mise en abîme déconcertante N'est-ce pas ? Robert Aveillant vous invite ici, à découvrir son premier roman Genèse illustrée Dans lequel vous n'aurez de cesse, de vous laisser surprendre par un monde imaginaire Et fantasmagorique, fait de mots et d'illustrations, qui ne manqueront pas de vous séduire Avec le sein profond des creux, vous voilà entré de plein pied dans un genre littéraire destiné à la représentation La simple lecture de ce texte vous métamorphosera en un fantastique metteur en scène Qui saura se laisser porter par l'originalité de cette comédie de boulevard C'était comme si l'arroseur avait été arrosé Et le problème ici, c'est que l'arroseur, c'était moi Tel pourrait être le sous-titre de cette surprenante histoire Dans laquelle une jeune animatrice de téléphone rose N'a de cesse de se prendre les pieds dans le fil de son propre téléphone Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada